Chapitre 3 Que de peine et de sueur pour rentrer les foins, mais leurs efforts furent récompensés, la récolte fut encore meilleure qu'espérée. Le labeur était parfois difficile, les équipements étant conçus pour des humains et pas pour des animaux, et c'était un énorme inconvénient qu'aucun animal ne put utiliser des outils qui demandaient de se tenir sur ses pattes arrière. Mais les cochons étaient si ingénieux qu'ils trouvaient toujours un moyen de contourner les obstacles. Quant aux chevaux, ils connaissaient par cœur chaque centimètre carré des champs et savaient tondre et ratisser bien mieux que Martin et ses hommes. Les cochons ne travaillaient pas vraiment, mais dirigeaient et supervisaient les autres. Leur connaissance supérieure leur donnait une autorité naturelle. Tonnerre et Capucine se harnachaient à la tondeuse ou au râteau, les morts et les rênes n'étaient évidemment plus nécessaires, et arpentaient des champs, un cochon marchant derrière eux et leur criant « Huuh camarade » ou « Tout doux camarade » selon les cas. Et chaque animal, selon ses capacités, œuvrait pour rouler les foins et les rentrées. Même les canards et les poules allaient et venaient sous le soleil, transportant quelques brins dans leurs becs. Ils finirent la récolte deux jours plus rapidement que Martin et ses hommes. C'était également la récolte la plus importante que la ferme n'eût jamais connue. Il n'y eut aucune perte grâce aux poules et aux canards qui repéraient chaque brin égaré. Et aucun animal de la ferme n'avait s'utilisé plus qu'une bouchée. Pendant tout l'été, le travail fut réglé comme du papier à musique. Les animaux étaient plus heureux qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Chaque bouchée de nourriture était un plaisir intense, maintenant qu'elle leur appartenait vraiment, produite par et pour eux, et non jetée en aumône par un maître méprisant. Les parasites humains partis, il y avait davantage à manger pour tout le monde. Il y avait plus de temps libre également, malgré leur manque d'expérience. Ils rencontrèrent de nombreuses difficultés. Par exemple, plus tard dans l'année, alors qu'ils récoltaient le maïs, ils durent fouler le grain à l'ancienne et séparer l'ivrée, en soufflant dessus, la ferme ne possédant pas de batteuse. Mais l'intelligence des cochons et l'incroyable vigueur de Tonnerre leur permettait de surmonter tous les problèmes. Tout le monde admirait Tonnerre. Il était déjà un monstre de travail du temps de Martin, mais maintenant, il semblait comme trois chevaux. Certaines journées, toute l'activité de la ferme semblait reposer sur ses puissantes épaules. De l'aube au crépuscule, il poussait, il tirait, toujours présent là où le travail était le plus difficile. Il avait passé un accord avec un des coques pour qu'il le réveillât une demi-heure plus tôt que les autres et allait spontanément travailler à ce qui semblait le plus nécessaire, bien avant le début officiel de sa journée. Sa réponse à chaque problème, chaque contretemps, je travaillerais plus dur. Et cela devint sa devise personnelle. Mais chacun travaillait selon ses capacités. Les poules et les canards, par exemple, augmentèrent la récolte de cinq boisseaux de maïs en récupérant les brins égarés. Personne ne volait, personne ne se plaignait de sa ration. Les disputes, les morsures et les jalousies qui étaient le quotidien des anciens temps avaient quasiment disparu. Personne ne se dérobait ou presque. Il était vrai que Marie avait du mal à se lever le matin et avait l'habitude de quitter le travail plus tôt, sous prétexte qu'un caillou s'était glissé dans son sabot. Et la chatte avait un comportement étrange. On remarquait rapidement que, quand il y avait du travail à accomplir, elle devenait introuvable. Elle disparaissait pendant des heures, réapparissait pour le déjeuner ou le soir après le travail, comme si de rien n'était. Mais, comme elle avait toujours d'excellentes excuses et qu'elle ronronnait si affectueusement, il était impossible de lui prêter de mauvaises intentions. Le vieux Benjamin, l'âne, semblait n'avoir pas trop changé depuis la rébellion. Il accomplissait ses tâches avec la même lente obstination que du temps de Martin, sans jamais se dérober, mais sans se surpasser non plus. Il ne s'exprimait jamais sur la rébellion et ses résultats. Quand on lui demandait s'il était plus ou moins heureux maintenant que Martin était parti, il disait seulement que les ânes vivent une longue vie. Aucun de vous n'a jamais vu un âne mort. Et les autres devaient se contenter de cette réponse cryptique. Le dimanche était le jour de repos. Le petit-déjeuner avait lieu une heure plus tard que d'habitude. Ensuite se déroulait une cérémonie qui avait lieu chaque semaine sans exception. Le drapeau était tout d'abord levé. Chérubin avait trouvé dans la cellerie une vieille nappe verte de Madame Martin et avait peint dessus en blanc un sabot et une corne. Il était dressé au mât du jardin de la ferme tous les dimanches matins. Le drapeau était vert, d'après les explications de chérubin, pour représenter les champs fertiles et le sabot et la corne symbolisaient la future république des animaux qui naîtraient quand la race humaine serait définitivement renversée. Après la levée du drapeau, les animaux se regroupaient dans la grande grange pour ce qu'ils appelaient l'assemblée. On y planifiait le travail des prochaines semaines et des résolutions étaient proposées et mises en débat. C'était toujours les cochons qui proposaient des résolutions. Les autres animaux comprenaient comment voter, mais ne réfléchissaient jamais à des résolutions par eux-mêmes. Chérubin et Napoléon étaient de loin les plus actifs dans les débats. Mais il devint évident qu'ils n'étaient jamais d'accord. Quand l'un suggérait une chose, l'autre s'y opposait invariablement. Même quand il fut décidé, et personne objectivement n'aurait pu s'y opposer, de transformer les écuries derrière le verger en maison pour les animaux à la retraite, il y eut un débat enflammé pour fixer l'âge de départ correct selon chaque classe d'animaux. L'assemblée se terminait toujours par bête du monde et l'après-midi était libre. Les cochons s'étaient réservés la cellerie pour en faire leur QG. Là, les soirs, ils étudiaient la forge, la menuiserie et tous les autres domaines nécessaires dans les livres qu'ils avaient ramenés de la maison. Chérubin s'occupait aussi d'organiser les autres animaux dans ce qu'il appelait les comités des animaux. Inlassable, il forma le comité de production des œufs pour les poules, la ligue des queues propres pour les vaches, le comité de rééducation des camarades sauvages pour apprivoiser les rats et les lièvres, le mouvement de la laine blanche pour les moutons et divers autres en plus de diriger les classes pour apprendre à lire et à écrire. Tous ces projets furent globalement un échec. La tentative de dresser les créatures sauvages par exemple avorta presque immédiatement. Elle continuait à se comporter comme avant et quand on faisait preuve de générosité à leurs égards, elle en profitait opportunément. La chatte rejoignit le comité de rééducation et y fut très active quelques jours. On la vit alors allongée sur le toit, parlant à des moineaux juste hors de sa portée. Elle leur disait que tous les animaux étaient désormais camarades et que tous les moineaux qui le désiraient pouvaient venir se percher sur sa patte. Les moineaux cependant restèrent à distance. Les cours de lecture et d'écriture toutefois rencontrèrent un franc succès. Dès l'automne, presque tous les animaux de la ferme furent plus ou moins instruits. Les cochons savaient déjà parfaitement lire et écrire. Les chiens apprirent plutôt bien à lire mais n'étaient intéressés que par la lecture des sept commandements. Mireille la chèvre pouvait mieux lire que les chiens et lisez quelquefois le soir des morceaux de journaux qu'elle trouvait dans des piles de détritus. Benjamin pouvait lire aussi bien que les cochons mais ne mettait jamais à profit ses facultés. À sa connaissance, disait-il, rien ne valait la peine d'être lu. Capucine avait appris tout l'alphabet mais ne parvenait pas à former des mots. Tonnerre ne pouvait pas dépasser la lettre D. Il pouvait tracer les lettres A, B, C et D dans le sable avec son sabot. Puis il les fixait, les oreilles en arrière, parfois en secouant sa crinière, essayant de toutes ses forces de se souvenir des lettres suivantes sans jamais y parvenir. Il avait pourtant à plusieurs reprises appris les lettres E, F, G et H mais on se rendait compte à chaque fois qu'il avait oublié A, B, C et D. Il décida finalement que les quatre premières lettres lui suffisaient et prit l'habitude de les écrire de temps en temps pour se les remémorer. Marie refusa d'apprendre autre chose que les cinq lettres qui composaient son propre nom. Elle l'écrivait très proprement avec des brindilles qu'elle décorait d'une ou deux fleurs et en faisant le tour en l'admiron. Aucun des autres animaux ne dépassa la lettre A. On se rendit également compte que les animaux les plus stupides, comme les moutons, les poules et les canards, ne parvenaient pas à apprendre les sept commandements par cœur. Après mûre réflexion, Chérubin déclara qu'il pouvait être réduit à une simple maxime. Quatre jambes, bien. Deux jambes, pas bien. Elles contenaient d'après lui l'essence de l'animalisme. Quiconque la comprenait serait protégé de l'influence humaine. Au début, les oiseaux s'y opposèrent puisqu'il leur semblait qu'ils avaient seulement deux jambes. Mais Chérubin leur prouva le contraire. L'aide d'un oiseau, camarade, est un organe de propulsion et non de manipulation. Elle doit donc être vue comme une jambe, la marque distinctive de l'homme et la main, l'instrument par lequel il commet tous ses méfaits. Les oiseaux ne comprirent pas les longs mots de Chérubin, mais acceptèrent son explication et les animaux les plus humbles besonnières pour apprendre la nouvelle maxime par cœur. Quatre jambes, bien. Deux jambes, pas bien, fut inscrit sur le mur de la grange, au-dessus des sept commandements en lettres plus grandes. Quand il l'eut retenu, les moutons se prirent d'affection pour la maxime et souvent, quand ils se reposaient dans le champ, ils commençaient tous à bêler. Quatre jambes, bien. Deux jambes, pas bien. Quatre jambes, bien. Deux jambes, pas bien. Et continuaient des heures durant sans jamais se lasser. Napoléon n'éprouvait aucun intérêt pour les comités de Chérubin. Il disait que l'éducation des plus jeunes était plus importante que tout ce qui pouvait être fait pour ceux déjà adultes. Jessie et Violette avaient mises bas toutes les deux après la récolte des foins, donnant naissance à neuf vigoureux chiots. Dès qu'ils furent sevrés, Napoléon les éloigna de leur mère, disant qu'il allait se charger de leur éducation. Il les plaça dans les combles de la cellerie, qui n'était accessible qu'avec une échelle. Il les garda dans un tel isolement que bientôt toute la ferme oublia leur existence. Le mystère de la disparition du lait fut bientôt résolu. Il était mélangé tous les jours à la bouillie des cochons. Les premières pommes commençaient à mûrir et l'herbe du verger commençait à se couvrir de celle que le vent faisait tomber. Les animaux avaient supposé qu'elles allaient être partagées équitablement. Un jour toutefois, l'ordre fut donné que toutes les pommes tombées au sol devraient être ramassées et amenées dans la cellerie pour la jouissance exclusive des cochons. Les autres animaux commencèrent à maugrier, mais c'était inutile. Tous les cochons étaient d'accord sur ce point, même chez Rubin et Napoléon. Quineur fut envoyé pour donner des explications aux autres. « Camarades ! » cria-t-il. « Vous n'imaginez pas, j'espère, que nous, les cochons, faisons cela dans un esprit d'égoïsme et de privilèges ? » « Beaucoup d'entre nous, en plus, détestent le lait et les pommes. Moi-même, je les déteste. » « La seule raison qui nous pousse à les prendre, c'est la préservation de notre santé. » « Le lait et les pommes, la science l'a prouvé, camarades, contiennent des substances absolument nécessaires au bien-être d'un cochon. » « Nous sommes des travailleurs cérébraux. Toute la gestion et l'organisation de cette ferme repose sur nous. » « Jour et nuit, nous nous soucions de votre bien-être. C'est pour vous que nous buvons ce lait et que nous mangeons ces pommes. » « Savez-vous ce qu'il arriverait si des cochons échouaient dans leur mission ? » « Martin reviendrait. » « Oui, Martin reviendrait. » « Alors, camarades, » cria plaintivement Quineur, se balançant d'un côté à l'autre et remont sa queue. » « J'imagine qu'aucun parmi vous ne veut que Martin revienne. » « S'il y avait une chose dont les animaux étaient absolument certains, c'est qu'ils ne voulaient pas que Martin ne revînt. » « Quand tout leur fut expliqué de cette façon, ils n'eurent plus rien à redire. » « La nécessité de garder les cochons en bonne santé était absolument évidente. » « Il fut donc décidé immédiatement que le lait et les pommes tombaient à terre, ainsi que toute la future récolte de pommes, seraient réservées au seul usage des cochons. » « A l'autre côté de l'autre et de la vie de lait et les pommes, seraient réservées au seul usage des! » Sous-titrage FR ?